Il y a 4 ans, Bazel avait 23 ans et faisait partie lui aussi de ses familles, installée place des Amandiers à Cayenne. Il revient pour nous sur son arrivée, sur cette place où tout a commencé. C'était pas facile. C'était pas facile. On dormit sur la plage, il y a un kiosque là, qui on dormit dedans. Du coup, avec le vent et la pluie, c'était vraiment difficile. L'eau qui rentre par terre, on a dormi par terre. C'est dur, mais on a à prendre. Il s'est fait plaisir pour moi qu'on est arrivé en Guyane. On a trouvé beaucoup de choses, beaucoup mieux pour le futur. Depuis, Bazel a pu avoir des papiers et même trouver un travail. Dans ce café, il est devenu en 3 ans l'un des employés les plus anciens. Un choix que la gérante ne regrette pas. Bazel est arrivé, il parlait pas beaucoup français, il connaissait pas le métier. Mais il a su travailler fort et s'intégrer avec la bonne humeur. Aujourd'hui, il est devenu un de mes employés les plus anciens et meilleurs, parce qu'il travaille. En fait, il travaille beaucoup et aussi très agréable. Et mes clients l'adorent. Bazel a appris le français tout seul, au contact des gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Les clients aiment bien le sourire. Et moi aussi, je donne ça. Je donne ça à Kylian. Parce que moi aussi, j'aime bien quand je rentre à un magasin, qu'ils donnent le sourire aussi. Ça fait bien pour nous, pour la vie. Aujourd'hui, Bazel a un toit sur la tête et un emploi stable. Mais il n'a pas oublié d'où il venait et comment il est arrivé. Il continue d'aider ses compatriotes en devenant leur traducteur pour les démarches administratives et même en leur trouvant un emploi. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.